Des situations cocasses, amusantes ou parfois un peu difficiles à gérer, ça fait partie de notre quotidien en tant qu'agent de bord, test de l'air, steward, dépendamment de là où vous habitez. Aujourd'hui, je continue la série Histoire de passagers avec deux nouvelles histoires. Bienvenue à bord. Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de Victor Voyage. Je suis Victor, je suis chef du cabine pour une compagnie aérienne et on se retrouve toutes les semaines sur YouTube et on parle un petit peu de transport aérien. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé une série que j'ai fait régulièrement où je vous raconte des histoires de passagers. Alors, il y a parfois des histoires un peu cocasses, parfois des histoires un peu plus compliquées ou tristes. Aujourd'hui, j'ai deux petites histoires, une petite et une un peu plus grande. La première, c'est une situation un petit peu comique. C'est toujours agréable parfois d'avoir affaire à des passagers qui sont un peu plus candides et on essaie d'en rire ensemble. La deuxième, c'est une situation un peu plus difficile à gérer et je voulais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai pu manager la situation. Donc, on commence avec notre premier passager. C'était à destination de Singapour. On était à peu près deux heures avant l'atterrissage. Mesdames et Messieurs, dans un instant, nous allons vous distribuer les fiches d'immigration pour notre arrivée à Singapour. Si vous avez un vol de correspondance, il n'est pas requis de remplir ce document. Vous devrez simplement vous présenter au service de sécurité et ensuite à la barrière de votre prochain vol pour votre départ. Monsieur, est-ce que Singapour est votre destination finale ou vous avez besoin d'un document d'immigration ? Je ne sais pas, est-ce que je dois remplir un formulaire ? J'ai un vol domestique. Un vol domestique ? Il n'y a pas de vol domestique à Singapour. C'est une ville, état, pays, donc non, il n'y a pas de vol domestique. Si vous voulez vous rendre dans Singapour, ça va être en taxi, autobus, Uber, train, mais non, il n'y a pas de vol pour Singapour. On arrive à Singapour. Non, mais je m'en vais à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, c'est un autre pays. Vous allez vous rendre en Malaisie dans ce cas-là. Donc oui, vous avez besoin de remplir le document. Ah bon ? Je ne sais pas que c'est un autre pays. Ah ben, ok, d'abord, je ne le savais pas, mais excusez-moi, je ne suis jamais allé dans ce Kuala Lumpur de la planète. Non, je peux vous garantir, Kuala Lumpur est en Malaisie et pas à Singapour. Donc non, vous n'avez pas besoin de remplir le document, vous allez juste vous rendre à la barrière de correspondance. Mais non, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous voyez le côté positif des choses. Si vous faites la liste des pays que vous aurez visités dans le monde, vous pourrez dire que vous êtes arrêté à Singapour. Ça vous fait un pays de plus dans votre longue liste de pays. Voilà, comme je vous le disais, c'est toujours agréable de temps en temps de pouvoir rire avec un passager et de ne pas avoir affaire à des passagers qui connaissent tout et qui veulent surtout nous montrer qu'ils connaissent tout. Donc admettre son erreur, admettre qu'on ne connaît pas quelque chose, c'est toujours une manière de grandir. Et on en a bien ri et lorsque le passager a débarqué de l'avion, il m'a dit « Ah, je suis content ! » Un pays de plus sur ma check-list. Le deuxième passager, c'était actuellement sur le vol de retour. Donc le lendemain, on quittait Singapour. On se rentrait à la maison et pendant l'embarquement, le passager m'arrête et me dit qu'il n'est pas content. Voilà la situation. Bonjour, siège 25E. Monsieur Mokaraka, bienvenue à bord. Vous serez dans... Vous pouvez prendre la première ou la deuxième allée sur votre gauche puisque vous êtes assis juste au milieu. Bienvenue. Comment ça au milieu ? Non, non, non. Moi, j'ai réservé un siège avec une fenêtre, ce qu'on m'a donné sur ma carte d'embarquement. Ils vont changer quand je suis arrivé ici à Singapour. Mais moi, je n'étais pas au milieu. J'avais un siège avec une fenêtre. Ah ben, c'est le siège qui vous a été attribué. Écoutez, le vol est complet. Je sais que cette cabine est vraiment complète aujourd'hui. Je vais voir avec les agents au sol ce qui est possible de faire, même si on est à quelques minutes du départ. Allez vous installer au siège qui vous était assigné. Je vais garder la carte d'embarquement et je vais immédiatement appeler les agents au sol. Et je reviens vous voir avant qu'on parte. Donc, ma réaction, c'était d'aller voir les agents au sol. À ce moment-là, tout le monde n'avait pas encore embarqué. La cabine première économie était complète, mais tous les passagers n'étaient pas encore à bord. Donc, je leur ai demandé s'il y a des passagers qui n'étaient pas encore à bord, mais qui voyagent tout seuls. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire un échange. C'est un monsieur. Le passager, en réalité, était d'assez grosse, forte corpulence. Et donc, effectivement, ce n'est pas le siège le plus agréable pour lui. Néanmoins, tous ces sièges sont vendus au même prix. Et tout ça fait partie de la cabine première économie, qu'on soit en couloir, en allée ou au milieu. Malheureusement, tous les passagers avaient déjà scanné leur carte d'embarquement. Donc, les derniers passagers qui arrivaient étaient en fait sur la passerelle et s'en venaient. Donc, je n'avais pas d'autres sièges à proposer à ce monsieur. Donc, je suis retourné le voir et c'est là où la situation a un petit peu dégradé. Monsieur Mokaraka, j'ai parlé avec les agents au sol. Malheureusement, comme vous le voyez aujourd'hui, la cabine est complète. Est-ce que vous aviez choisi un siège lors de la réservation ? Parce que je vois que le biais a été émis seulement il y a trois jours. Non, 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 ça ne marche pas là. Parce que moi, je suis arrivé de Manille et j'ai une correspondance à Singapour. Quand ils m'ont donné la carte d'embarquement à Manille, il y avait un siège avec une fenêtre. C'est ce que mon gouvernement a réservé. Et quand je suis arrivé ici, ils me l'ont retiré. Ils m'ont donné un autre siège. Mais moi, j'avais un siège avec une fenêtre. Je ne veux pas être assis au milieu. Alors, effectivement, vous aviez fait votre premier enregistrement à Manille. Vous avez fait votre premier vol. Et le siège vous a été changé lorsque vous êtes arrivé à Singapour. Mais vous aviez exactement le même siège dans l'allée juste devant. Et ils ont fait un changement opérationnel. Mais ils vous ont donné le même siège, mais au milieu. Mais à aucun moment, comme vous voyez sur la réservation ici, il y a d'autres sièges qui ont été attribués sur votre dossier. Donc, vous aviez toujours un siège du milieu. À aucun moment, vous n'avez eu un siège de côté hublot. Je suis vraiment désolé. Ça, je sais très bien pourquoi vous faites ça. C'est à cause de mon nom et de ma couleur de peau. C'est vraiment du racisme. Votre compagnie aérienne, c'est toujours du racisme. Il y a toujours des problèmes avec les gens de couleur ou des gens qui ont des noms un peu différents. Là, je vous invite à changer de sujet parce que vous ne jouez pas la bonne carte. Si vous regardez autour de vous, vous avez des agents de bord qui viennent de partout. Vous avez un Japonais. Vous avez deux Chinois. Vous avez trois Australiens. Des Néo-Zélandais. Moi qui suis Canadien. Donc, vous avez du monde vraiment de partout. Donc, non, ce n'est pas la bonne carte. Et en ce qui concerne les passagers, c'est la même chose. On part de Singapour. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde qui sont en correspondance. Donc, le changement de siège n'a rien à voir avec votre nom ou votre race. C'est simplement pour des raisons opérationnelles. Et ils vont vous donner un siège exactement de la même qualité qui est simplement placé un rang derrière. Mais à aucun moment, vous n'aviez un siège côté fenêtre. Maintenant, comme vous avez entendu, l'embarquement est terminé. Il va falloir que j'aille fermer la porte. Je vais revenir vous voir après le décollage. On va être capable d'en parler ensemble, si vous voulez. Alors, bon, moi, j'ai dû aller fermer la porte de l'avion. On a fait le décollage. Donc, pendant ce temps-là, j'ai essayé de penser quelle est l'approche que je vais avoir avec ce passager puisqu'effectivement, c'est une situation un petit peu délicate. Mais je ne veux pas en venir m'aider ça. Mais on ne peut pas utiliser l'argument du racisme. Comme je l'ai dit, il y a des gens d'un peu partout sur l'avion. On ne privilégie pas une personne d'une race particulière. Ce monsieur venait des îles Tonga. Donc, il était un petit peu plus bronzé. Mais ça ne change absolument rien de la manière où il serait traité. Qu'il soit caucasien, asiatique, Tonga ou de n'importe où sur la planète, on va lui donner exactement le même service et le servir de la même manière. Après l'écollage, je suis retourné voir tous les passagers comme je dois le faire. Donc, je vais d'abord saluer tous les passagers de la classe affaires un par un. Puis, je vais en primer m'économie et je donne les documents d'arrivée. Comme j'avais eu accès à la réservation complète de ce passager, j'ai vu qu'il avait une correspondance mais seulement dans quelques jours. Donc, il allait rester à destination pour quelques jours et donc, il doit remplir une fiche d'immigration à l'arrivée. Donc, je savais quelle approche je devais avoir avec lui. Je suis donc arrivé près de lui. Je dis, monsieur Mbukaraka, voici votre document d'immigration que vous devez remplir avant notre arrivée à destination. Et il m'a dit, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Alors, je vous avoue que j'étais un peu surpris. Je ne m'y attendais pas. Il dit, je voulais vraiment m'excuser. Je n'ai pas eu une bonne attitude. Je dis, c'est bon, on va s'arrêter là. Les excuses sont acceptées. Merci beaucoup. J'espère que vous allez passer un bon vol. Donc, après, il a été très calme. Il a dormi pendant le vol parce que je peux vous dire que je l'ai entendu ronfler à chaque fois que je passais dans l'allée. Et lorsqu'il a débarqué, il a encore demandé à s'excuser. Je lui ai tapé sur l'épreuve. Je dis, tout est correct. C'est oublié. Il n'y a pas de problème. C'est bien qu'il ait eu une bonne réaction de s'excuser. En fait, je crois qu'il a été aidé par un des passagers qui était assis à côté de lui. Quand je lui parlais, il y avait le passager qui était juste à côté de lui qui a entendu toute la conversation. Ce passager était un de nos élites, donc un de nos voyageurs très, très, très fréquents. Et j'ai vu que ce passager élite lui parlait pendant que nous on faisait les procédures de départ. Donc, je pense qu'il a dû se faire dire « Écoute, ce n'est pas le bon argument » et que ce passager nous a actuellement aidé à gérer la situation. Mais il est hors de question que j'accepte l'argument du racisme parce que là, c'est vraiment quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas toujours tout rose. On fait un peu comme dans tous les métiers. On a affaire à des gens qui sont parfois de mauvaise humeur. J'étais en tout cas très heureux à ce que ce monsieur soit excusé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette série. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y en aura une autre dans quelques semaines. Je vais être en congé au mois d'octobre. Il n'y aura peut-être pas d'histoire de passager en octobre, mais ça reprendra en novembre. En tout cas, je vais être beaucoup un passager. Donc, peut-être que je vais observer des choses autour de moi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bout de rouge qui se trouve ici. J'ai mis également par ici en haut accès à d'autres histoires de passagers si vous aimez ce genre de choses, notamment celle de la madame qui ne voulait pas manger un repas qui a été fait par des Indiens. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'aviez jamais vue. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501